Yahou Edibancho, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une critique tome 1 et aujourd'hui on va parler du tome 1 du manga Comanadieu. Le manga Comanadieu est un manga terminé en 3 tomes et terminé aussi en France des éditions Akata. Nous sommes dans la catégorie large, le manga est H.C.O, 14 ans et plus. Nous sommes sur une série qui date de 2016 au Japon et de avril 2021 en France pour son premier tome. Le dernier tome étant sorti ces derniers mois, je ne connais plus la date par cœur. Pour ce qui est du manga cœur, on est avec Takako Shimura. C'est pour un public averti vu qu'on est quand même sur une romance entre deux hommes. Et on est dans le genre tranche de vie, quotidien, spleen, psychologie et théâtre. Et donc c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes et le manga. Je n'ai même pas le prix du manga, je voulais te dire le prix mais je ne l'ai pas. On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin. Je te dirais très clairement que je n'en suis pas spécialement fan. Donc je lui mettrais juste un 7 et c'est tout. Pour ce qui est du résumé, on est avec Yu qui, je ne sais pas comment ça se prononce, soit ce qui est un H, est chauffeur de bus. Kaide lui rêverait d'écrire des pièces de théâtre. Les deux hommes vivent en couple depuis quelques années maintenant. Rien n'aurait dû perturber leur quotidien. Et pourtant, un matin au réveil, Kaide est devenu un enfant. Quelles sont les raisons de cette transformation ? C'est dans ce contexte particulier et compliqué que débarque Yuta, le petit frère de Yuki. Alors ce dernier n'a même pas encore fait son coming out auprès de sa famille. Comment expliquer qu'il vit en ce moment avec un petit garçon ? Donc pour ce qui est de mon avis sur ce tome 1, honnêtement je n'ai pas du tout accroché. Alors le principe et l'idée que Kaide rétrécisse et redevienne un enfant, j'ai trouvé ça plutôt sympa, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. C'était du jamais vu, on était sur un couple déjà existant. En plus on découvre dès le résumé que Yuki n'a pas fait son coming out à sa famille. Donc forcément ça peut créer des petits soucis, etc. Et c'est ça qui est plutôt pas mal. Mais une fois de plus je n'ai pas du tout été emballée par ce titre. Il me fait penser un petit peu sur les grandes lignes au manga comme elle. Qui étaient aussi des éditions Akata que je n'avais pas du tout accrochées. Et je ne serais pas vraiment expliquée pourquoi. J'ai vraiment pas aimé l'univers. Alors certes je trouve ça compréhensible et logique aussi. Par exemple Kaide du coup même si c'est un enfant et donc il ne peut pas faire certaines choses d'adulte. Il est quand même en vie parce qu'il aime quand même toujours Yuki. Mais c'est vrai que ça me mettait aussi un petit peu mal à l'aise ces scènes. Même s'il n'y en avait pas beaucoup. Mais c'est plutôt intéressant comme principe et idée de base. Après est-ce que ça a été mal travaillé ? Est-ce que c'est juste que moi ça ne m'a pas connu ? Je ne serais pas à te dire. Mais en tout cas en ce qui concerne ce manga. J'ai acheté le tome 1, j'ai acheté le tome 2 et j'ai acheté le tome 3. En me disant que j'allais tout lire. Parce que de toute façon c'était Akata et je ne pouvais que aimer. Et je me suis tapé les dents contre un mur. On va dire ça comme ça. Je me suis pris un gros mur dans la gueule. Mais il faudrait que je fasse aussi attention quand même quand c'est des séries comme ça, même très courtes en 3 tomes à ne pas me faire ça même si c'est Akata. Parce qu'au final même comme elle, je n'avais pas du tout accroché le tome 1 et j'avais tout de suite abandonné. Donc ce n'est pas parce que c'est Akata que ça me plaît forcément. Ça c'est sûr. Même s'il y a des résumés aussi directement de Akata où je sais que ce n'est pas fait pour moi. Là le manga m'intéressait. La vidéo de Bruno m'avait vraiment donné envie de le lire. et je pensais très clairement que j'aimerais. Et je me suis juste pété les dents dessus. Bref, toujours est-il. Très grosse déception pour moi. Mais après ce n'est pas très grave. Je sais de quoi il parle. Même si je ne sais pas vraiment le résumé, l'histoire. Même ce que j'ai lu dans le premier volume, je serais incapable de faire un résumé. Mais je suis quand même contente de l'avoir lu. Voilà. Je suis quand même déçue. Je t'avoue. J'avoue quand même que je suis déçue sur les grandes lignes. On termine cette vidéo avec mon avis sur les couvertures. Et donc j'aime bien la couverture avec la vitre de dessinée. Donc qu'il soit de l'autre côté de la vitre. Je trouve ça plutôt sympa. C'est assez original. Et on n'a jamais eu ce genre de couverture. Donc j'aime bien. Surtout qu'en fait, ce qui est censé être des carreaux. Ils sont en matière bruyante. Et le reste, comme tu peux le voir, c'est en matière mat. Donc ça j'aime bien. On va reprendre le principe à l'arrière de la fenêtre. Le résumé. La phrase d'accroche. Un petit... Au réveil, j'avais un corps d'enfant écrit en haut. Et après, il s'est marqué comme un adieu. Comme un adieu, Takako Shimura explore les méandres de l'âme humaine. Comme peu d'artistes savent le faire. Sans jamais transiger. Avec son ambition narrative, elle livre une oeuvre aussi complexe que subtile. Voilà. Ce que j'aime bien, c'est que... Donc on enlève la jaquette. On a ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et pour les pages intérieures, on a une très belle illustration. Un peu aquarelle, je dirais. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Et la page ici de sommaire, qui est plutôt sympa. J'adore la façon dont c'est écrit, là, le titre. Il n'y avait pas de chapitre 3, il n'y avait pas d'illustration. Et pour le chapitre 6, voilà l'illustration. Cette vidéo sur le tome 1 de Comme un adieu est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura quand même plu et fait découvrir un manga que tu ne connaissais peut-être pas. N'hésite pas à me dire si toi, tu as tenté la l'aventure et si tu as aimé ou non. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Mes deux précédentes vidéos, ici, comme d'hab, ma tête de panda pour t'abonner, mes réseaux sociaux, le compte Vintes, si jamais ça peut t'intéresser, dans la barre d'infos, le compte du type, le résumé du manga, des codes promos et les liens vers mes autres réseaux sociaux. Sur ce, à la prochaine !